Comment ça va ? Comment ça va tout le monde ? Bienvenue, alors nous sommes en plein mois d'août, donc je pense que beaucoup d'entre vous êtes en vacances, loin d'internet et des réseaux. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être là pendant ce live. Alors, Sacha n'est pas là, encore une fois, une fois n'est pas coutume, vous êtes habitués, elle est à Paris. Moi, je suis plus casanier, voilà, je bouge moins, c'est pour ça que je fais plus souvent des lives sans elle que l'inverse. Et ce soir, je pensais parler de l'Allemagne. Alors, l'Allemagne, j'en ai déjà parlé beaucoup, vous en foutez probablement de savoir l'Allemagne, mais je vais parler de musique en Allemagne. Je ne vais pas parler de n'importe quoi, parce que la Gamescom arrive, alors la Gamescom vient d'ailleurs, hop, boum ! Pour ceux qui ne sont pas au courant, on joue à la Gamescom, donc évidemment, je pense que la grande majorité d'entre vous ne peuvent pas aller à un événement comme la Gamescom. Alors, à savoir que Cologne, c'est à Cologne, Cologne, c'est pas si loin de la France que ça, c'est très 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 proche de la frontière. Comparé à Berlin, on est allé à Berlin l'année dernière, ça nous a mis genre, je ne sais plus, 15 heures de route. Gamescom, à côté, c'est 3-4 heures de Lille, ça va, c'est correct. Alors, si vous êtes en Belgique, c'est encore plus près, c'est 2 heures de Bruxelles, c'est vraiment pas loin de la frontière française. Bon, évidemment, il faut être plutôt du côté de l'Est ou du Nord, parce que sinon, voilà, à Paris, tout de suite, ça fait un peu plus loin. Et en Paris, je pense que ça met 4-5 heures, voilà, d'aller à Cologne en voiture. De toute façon, à Gamescom, on ne joue que des concerts sponsorisés, puisque cette fois, on est engagé à la fois par Royaverse et par Level Infinite, qui est dite Godess of Victor & Nicky, mais voilà, on est engagé par ces deux studios-là. Et du coup, on va faire des shows sponsorisés, des shows un peu comme l'année dernière, mais avec des choses nouvelles, évidemment. Et alors, justement, j'étais au téléphone, il y a tout à l'heure, en fin de matinée, avec un des techniciens qui va s'occuper de nous. Et alors, c'est assez impressionnant, en fait, c'est assez impressionnant comment l'Allemagne nous fait bonne impression en termes de musique. Genre, je ne sais pas comment expliquer. Déjà, tout le monde sait que la France n'est pas une terre de rock, n'est pas une terre de métal. On a des très bons groupes de rock et de métal français, mais globalement, ce n'est pas un style qui est beaucoup médiatisé en France, pas beaucoup traité par les journaux et par les médias de grande envergure. Et la plupart des gens en France n'écoutent pas de métal, même s'il y a énormément de gens qui en écoutent. Ce n'est pas la plupart des gens. En Allemagne, on dirait que le métal, tout de suite, et le rock, est beaucoup plus standardisé. Et surtout dans l'Allemagne de l'Est, quand on était à Berlin, c'est incroyable comment les Allemands étaient réceptifs. Voilà, c'est ça, au scrim et au gros métal. Et là, pendant mon appel téléphonique de tout à l'heure, le gars m'a dit, « Écoute, moi j'ai un ingé son, il est spécialisé en métal, il fait tous les groupes de métal en Allemagne, etc. » Je me suis dit, « Mais en fait, oui, logique, on te dit métal allemand, tu as plein d'idées. On te dit métal français, voilà, tu as Gojira. » Et il y a sans doute plein d'autres groupes, mais voilà, tout de suite, moins connu. Et du coup, ce n'est pas la même proximité, la même puissance, le métal en Allemagne. Et deuxième chose, parce que ça n'a rien à voir, mais deuxième chose, vous savez, il y a cette image des Allemands qui sont carrés. Ils sont carrés, ils sont clichés, « Dutch Qualität », tu vois. Ils sont à l'heure, ils font tout carré. Mais c'est dingue comment les techniciens allemands, c'est vrai. À chaque fois qu'on est allé en Allemagne, les techniciens étaient extrêmement carrés. Que ce soit dans des gros events comme la Gamescom ou dans des petits events comme à Berlin qu'on a fait, à chaque fois, les techniciens sont méga carrés. Là, une dinguerie, c'est-à-dire que le mec m'appelle. Jamais en France, on ne m'a dit ça. Jamais en France, on ne m'a dit ça. Il m'a dit, « Ouais, est-ce que tu pourrais m'envoyer tous les morceaux que tu vas jouer ? » Comme ça, on va les... Alors, déjà, le mec, c'était... Pardon. Le mec s'était renseigné sur qui on était et quel genre de musique on faisait. Personne ne fait ça en France. Personne. Et donc, il connaissait ce qu'on faisait. Et ensuite... C'est un Allemand. Personne ne nous connaît en Allemagne. Et ensuite, il me parle en français, tu vois. Même s'il ne sait pas parler français, il me parle de temps en temps en français. C'est un peu genre... C'est pour briser la glace, quoi. C'est pour briser la glace. Ça, alors forcément, en France, ça ne va pas arriver. Mais voilà. Ils sont beaucoup plus sympas et avenants que ceux que j'ai en France de manière générale. Et le mec me demande, « Est-ce que tu peux m'envoyer la liste des morceaux que tu vas jouer ? » Comme ça, mon ingé Light, il les apprend par cœur. Mais quoi ? Je n'ai jamais vu ça en France. Et là, on parle de la Gamescom. On ne parle pas d'un concert devant 15 000 personnes non plus. Je n'ai jamais, en 10 ans, 15 ans de concert en France, même dans les plus gros salons et les plus gros événements que j'ai fait, on ne m'a jamais demandé ça. C'est une dinguerie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous êtes musicien et que vous tournez, vous vous en rendez compte, pour les autres, ça vous semble peut-être un peu normal. Genre, « Ouais, il écoute les morceaux. » Enfin, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Alors, aucun technicien ne fait ça. Vraiment, aucun technicien en France, en tout cas, ne prend la peine de faire ça. Ils n'ont pas le temps. Ils ont trop de gens à gérer. Globalement, ce n'est pas leur job. Leur job, ce n'est pas d'apprendre par cœur tes morceaux, en fait. En France, quand on leur demande, « Est-ce qu'on peut essayer de travailler un show light en amont ? » Même les techniciens de la meilleure volonté qui est en France, des gens très compétents et de très bonne volonté, ils te disent, « Ah, mais en fait, le truc, c'est qu'il aurait fallu faire une résidence ensemble. » Alors, une résidence, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est comme une répète, sauf que c'est une répète avec tous les techniciens qui vont être là pendant le spectacle. Donc, ça veut dire que tu refais ton show de A à Z plusieurs fois pour que les techniciens l'apprennent par cœur et puissent activer des effets en live, des lumières en live, des trucs comme ça. En convention, c'est juste impossible parce qu'en fait, ils font passer tellement d'artistes à la suite qu'il n'y a pas le temps. Évidemment, le temps, il faut le payer, les conventions payent pour ce temps-là. Là, le gars m'a dit de lui-même, « Oui, oui, moi, j'apporte même du matos en rab de ma poche pour que ce soit plus stylé. » Alors, ça, il y a plein de Français qui le font, mais de là à se donner la peine pour un client aussi gros que ça, de se donner la peine d'apprendre les morceaux par cœur et tout, ça, c'est dingue. Alors, on verra si ça rend bien, j'en doute pas. De toute façon, nous, on ne fait pas trop attention aux lumières pendant qu'on performe. On est trop occupé à penser plein de trucs. Mais ça, vraiment, c'est la première fois en 15 ans de concert qu'on me le sort. Voilà. Et un truc qui m'a tué, c'est qu'il a passé, je déconne pas, il a passé 5 bonnes minutes bien long à s'excuser et à se justifier et à s'excuser platement pour le fait qu'il pouvait pas, parce que moi, sur ma fiche technique, je le demande, il pouvait pas rehausser la batterie par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle un riser. En fait, un riser, c'est une plateforme qui vient rehausser la batterie, en l'occurrence, plus haut que les autres, voilà, pour qu'on la voit mieux. Il m'a dit, je suis vraiment désolé, je ne peux pas fournir ça. Et il s'est excusé pendant 5 bonnes minutes. Et moi, je lui ai dit, mais je m'en fous, en fait. Moi, je le mets au cas où. Mais s'il n'y a pas... Enfin, je m'en fous. Mais il a vraiment... Ça le gênait énormément. Parce que sur la fiche technique, c'est marqué et il l'a pas. Donc, vraiment, je suis assez surpris. Et on parle de quelqu'un qui est très professionnel. Il travaille à la Gamescom pour des gros, gros clients qui ont énormément d'argent et d'exigences. Donc, c'est très, très impressionnant d'être vraiment carré comme ça. Sera-t-il difficile de vous trouver à la Gamescom ? Je ne sais pas. Parce que je ne suis pas sûr de l'emplacement des stands. Ce qui est sûr, c'est que du coup, Goddess of Victory, ça se passe sur le stand de Level Infinite, sur la scène de Level Infinite. Et Genshin Impact et Omkai Star Rail, ça se passe sur le stand de Hoyoverse. Voilà. Finalement, il n'y a que deux stands qui sont concernés. Je pense même qu'ils pourraient être dans le même hall, mais je ne suis pas sûr. Ça, c'était l'Allemagne. Alors, comme d'habitude, je le précise, on fait un live tous les mardis. Normalement, Sacha est là, mais là, il ne l'est pas. J'avais une question à vous poser. C'est que ça fait un moment qu'on ne fait plus de vidéos blabla. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était dommage et je suis complètement d'accord. Et la raison de pourquoi on a arrêté à la base, c'est parce que, un, déjà, on manquait de temps, donc il fallait qu'on priorise la musique. Et deux, j'avais le sentiment et les chiffres le montrent que ça n'intéressait pas beaucoup de monde. Maintenant, là où j'ai eu peut-être un peu tort, c'est qu'il n'y a pas que le nombre de gens que ça intéresse. Il y a aussi le niveau d'intéressage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, par exemple, une connerie sur Internet, ça va faire un million de vues, mais tout le monde s'en fout un peu. Tout le monde l'aura oublié au bout de cinq minutes. Alors qu'une vidéo de qualité, peut-être que ça intéresse moins de monde, mais que ça intéresse très fort les gens que ça intéresse. Voilà. Ça a plus d'engagement. Je ne sais pas si vous voulez ce que je veux dire. Ça, c'est non mesurable. Malheureusement, ça n'est pas mesurable. Donc, en fait, on n'en sait rien. Mais du coup, voilà, on ne fait plus ça. Les originals, je trouve que les lives compensent les vidéos blabla. Et tu as tout à fait raison. D'ailleurs, c'est dans ce sens que je fais les lives. Ça, c'est très cool que tu le trouves. Mais en fait, le problème, c'est que vous êtes maximum une centaine à être sur les lives. Alors qu'une vidéo blabla, c'est tout de suite vu par 1 000, 2 000, 3 000 personnes. Voilà. Encore une fois, le problème, c'est toujours le même. C'est le temps. On vous le racontait suffisamment. Mais je n'ai pas envie de faire des pourcentages parce que tout va rien dire. Ce n'est pas vraiment mesurable. Mais globalement, dans tout le travail qu'il y a dans Starry Sky, si on rajoute les vidéos, le merch, les concerts, absolument tout ce qu'il y a à faire, et ce n'est pas du tout un reproche envers mes camarades parce qu'ils sont extrêmement compétents et extrêmement importants dans le process, mais c'est quand même moi qui supporte bien 50, voire 60, 70% du travail à moi tout seul. Sacha m'aide beaucoup. Elle fait une grosse part du travail également. Les Icos font aussi une part du travail qui est certes plus petite parce qu'ils ont aussi des vrais travails à côté. Ils ne sont pas à plein temps contrairement à moi et Sacha, donc c'est normal. Ils ne peuvent pas passer autant de temps que nous. C'est complètement logique. Mais donc du coup, cette problématique, c'est qu'on manque de temps globalement. Et donc bientôt, on aura Bakonelouchan qui va nous aider cette année à plein temps voir si ça peut améliorer les choses. Le problème, c'est qu'on va voir si ça nous aide sachant que rajouter quelqu'un, ça ne fait pas un x2 en termes de productivité. On veut des vidéos blabla avec tout le groupe. Waouh ! Alors le problème des vidéos blabla avec tout le groupe, c'est qu'on a du mal à voir quelque chose où tout le monde peut parler, j'ai l'impression. Si vous avez une idée là-dessus, alors c'est peut-être parce que aussi Logan et Yuki sont moins à l'aise à la caméra, mais en général, quand on fait des vidéos à 5, c'est surtout moi et Neku qui parlons parce qu'on est, disons, les plus loquaces. C'est comme ça qu'on dit. Du coup, ce n'est pas évident de créer un truc dynamique qui est intéressant pour la vidéo. Pour avoir le meilleur des deux mondes, tu fais les compos en live. Ah ouais, mais non. Je ne peux pas faire les compos en live. Je ne suis pas capable de faire ça. Déjà, il y a trop de problèmes. La plupart des compos que je fais ont besoin d'être confidentiel. Je ne sais pas. J'ai un peu une gêne. Pourquoi ? Et en plus, je ne sais pas faire de choses en même temps. Donc me regarder composer en live, ce n'est quand même pas très intéressant parce que je ne parle pas. Enfin, je n'arrive pas à faire de choses en même temps. Vous pouvez faire des vidéos sur votre routine par rapport à vos concerts. Alors, ça, c'est une très bonne idée. Le problème, c'est que ça prend énormément de temps. Énormément plus de temps que tout autre type de vidéo. En fait, tourner pendant les concerts, c'est extrêmement difficile. En fait, dès qu'il y a un truc intéressant à montrer, on n'a pas l'occasion de le filmer parce qu'on se concentre sur cette chose. Donc, en fait, il nous faudrait quelqu'un qui filme pendant qu'on n'est pas là et lu va le faire. Du coup, je n'arrête pas de lui rajouter des trucs. Je vais lui rajouter encore des trucs. Alors, après, Alissa, tu me parlais des vlogs et de description de la routine par rapport à nos concerts. Là, on est sur une vidéo qui sortira, je ne pense pas tout de suite, malheureusement, mais j'aimerais bien qu'elle sorte avant la fin de l'année. Et ça va être un mastodonte à ce niveau-là. C'est vraiment très, très, très lourd. Je suis excité par ce truc. Je n'ai pas envie d'en dire trop. J'en dirai plus petit à petit au fur et à mesure que ça approche. Question qui se soulève par rapport au regain d'engouement des théoriciens. Alors, j'explique vite fait ce que sont les théoriciens pour ceux qui ne seraient pas au courant. Ils se sont dénommés comme ça. Les théoriciens, c'est, disons, des personnes parmi la communauté de Starry Sky, notamment sur le Discord de Starry Sky. Pour ceux qui ne sont pas sur le Discord, allez rejoindre le Discord, c'est vraiment très cool. Et qui se mettent en mission d'analyser nos œuvres pour trouver les secrets. Parce que oui, il y a des secrets. On était choqués de savoir qu'environ 90% des secrets n'avaient pas été trouvés. Mais en fait, j'estime que c'est moi aussi qui ai mal géré mon truc. En fait, il y a des trucs, pour moi, sans être évident, il y a des trucs qui n'étaient pas non plus hyper durs. Et je ne parle pas de chercher genre des codes avec du vigenère et des spectrogrammes et des trucs de mal. Il y a ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi juste les secrets de l'histoire, de ce qui se passe dans l'histoire. Des pièces de puzzle, comme une enquête, à remettre dans... à comprendre qu'est-ce qui se passe, en fait. Comprendre ce qui se passe. Time Shift, je l'écoute encore souvent. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Bah, écoutez, je suis vraiment content que vous ayez apprécié l'album. J'espère que ça contiendra de vous plaire encore longtemps. Time Shift, comme je l'expliquais la dernière fois, il m'a coûté des années de vie. Honnêtement, c'est ridicule de dire ça parce que ça reste un paquet de données, quoi. Un fichier, quoi. De savoir que ça m'a pris tellement d'énergie, tellement d'effort à ce point-là, c'est impressionnant. Jamais j'aurais pensé qu'une oeuvre pouvait m'épuiser à ce point-là. J'ai beaucoup aimé les refs à certaines vidéos explicatives de stars, genre Magic Algar qui est carrément en lien avec Ami Orifu quand Sacha dit que c'est bien plus d'immigrant du Camer. Et c'est marrant parce qu'en fait, là, Sacha en ce moment, elle joue à Fire Emblem. Et du coup, moi, des fois, quand je passe, j'entends. Il y a un truc que j'ai remarqué dans les musiques de Fire Emblem. C'est qu'ils y vont, mais pas avec le dos de la cuillère sur la répétition de un seul putain de thème. Voilà. Il y a un thème, c'est le thème de Fire Emblem. Eh bien, je vous mets au défi de trouver une musique qui ne contienne pas une référence à ce thème. Et alors, du coup, moi, j'aurais jamais osé parce que je me suis dit un, ça fait un peu foutage de gueule, les musiques de Fire Emblem. Ça ne me saoule pas, tu vois. Je trouve ça très, très pertinent. Limite, c'est encore mieux parce que ça crée un truc fort. Dès que tu entends le thème, tu fais, ah ouais, il est là, le thème. Dès que tu l'entends, ça te fait plaisir, tu vois. Et c'est là où je me dis, putain, je suis dégoûté. J'aurais dû entendre parler de Fire Emblem et des musiques de Fire Emblem avant de composer l'OST de Maliki et voire même avant de composer Timeshift parce que si j'avais su que ça faisait un tel effet, je serais allé tellement plus fort parce qu'en fait, finalement, ça marche encore mieux de répéter vraiment. Répéter, 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 répéter. Voilà, un regret que j'ai finalement à posteriori dans Timeshift et dans l'OST de Maliki que j'ai quasiment fini aujourd'hui, c'est qu'en fait, je ne répète pas assez les thèmes. Je ne les répète pas et donc du coup, ils n'ont pas le temps de vraiment créer un impact émotionnel. Ça, c'est vraiment dommage. C'est le moment émotion. Merci, Fenastrily. Ça fait très, très plaisir. Écoute, j'espère vraiment que ça vous plaira encore à l'avenir. C'est vraiment cool. Je suis vraiment content que ça vous plaise autant. En fait, je ne peux pas vraiment réaliser l'impact qu'ont mes musiques sur vous. Tout ce que je peux réaliser, c'est l'impact qu'ont nos musiques sur moi. Je me rends compte de l'impact des musiques des autres sur moi puisque je kiffe d'autres artistes. Donc, je peux par projection me dire que peut-être, c'est ce que vous ressentez vis-à-vis de mes musiques, mais en vrai, je n'en sais rien. Donc, juste déjà, le savoir verbalement, c'est vraiment très cool. D'ailleurs, c'est marrant parce que je me disais mais en fait, aujourd'hui, que ce soit à travers Timeshift, même s'il y a quand même quelques éléments, mais surtout, tout ce qu'il y a après Timeshift dans Asterlian, etc., on n'est plus du tout prog du tout. En fait, je me demandais juste si on perdait un peu une fanbase qui nous aimait juste pour le prog. Je me posais la question. Après, ça ne m'empêche pas que je fais ce que j'ai envie de faire et je continuerai de le faire sans influence extérieure, mais je me posais la question. En soi, le fait de faire ce qu'on a envie de faire correspond à ma vision du prog. Ah, alors pas exactement, mais en tout cas, le prog vient de progressisme. Et progressisme, ça signifie essayer de repousser les limites et nous, de par nos influences asiatiques, déjà, on est forcément influencé par le prog de manière inconsciente et puis surtout, eh bien, on est progressiste dans la mesure où on apporte des influences nouvelles au métal. Perso, j'aime beaucoup le prog, mais ce que je préfère, c'est un peu abstrait, mais c'est l'énergie que dégage les musiques. Alors ça, c'est marrant parce que je me retrouve un peu dans ce que tu dis. Moi, personnellement, j'aime quasiment tous les styles de musique. Par contre, j'aime très peu de musique dans tous les styles de musique. Très peu de morceaux. Voilà, c'est assez bizarre. Je ne sais pas. Ça va être la fin de ce live. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'être venu. Alors, je précise, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live, du coup. Et on reprendra la semaine d'après, le 27 août. Et ensuite, normalement, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à Noël, on devrait faire un live tous les mardis, sans faute, et avec Sacha. Voilà. Il y a une nouvelle musique qui apparaîtra. Alors, attendez, est-ce que je vous fais un petit teasing ? Je vous fais un petit teasing ? Je suis sympa ou pas ? Je vous fais un petit teasing ? Je sais que ça n'intéresse personne, mais je vais vous faire un petit teasing de la cover. J'aimerais l'afficher en petit. Donc, attendez, je fais une petite manipulation, là. Je fais une petite manipulation. Hop ! Voilà, ça, c'est la cover. Précision, évidente, mais aujourd'hui, il faut tout préciser, 0 IA là-dedans. 0 IA. Est-ce qu'on peut le voir en plus grand ? Eh bien, non ! Voilà. Il faut y aller de manière incrémentale. La prochaine fois, on vous le montrera en plus grand. Voilà, voilà. Écoutez, merci beaucoup d'être venu sur ce live. J'espère que ça vous aura plu. Mais en attendant, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée et puis on se retrouve mardi dans deux semaines ou à la Gamescom pour ceux qui viennent à Gamescom. J'ai un peu la pression, quoi. J'ai un peu la pression. Allez, ciao, ciao ! Allez, tout le monde, bye-bye ! Allez, bye-bye !